Ça fait maintenant pas mal d'années que je collectionne les baskets et je peux comprendre que quand on veut se lancer là-dedans avec le nombre de paires qu'il y a, le nombre de modèles, le nombre de prix différents, etc. Que c'est assez compliqué de se lancer là-dedans. Je me suis dit, avec ma petite expérience, pourquoi pas vous proposer une petite vidéo où je vous donne des tips. Je vous donne quelques paires qui passent avec tout, qui sont incroyables et qui ne coûtent pas forcément très très cher. On va donner des fourchettes de prix et croyez-moi, il y en a pour tout le monde. Avant toute chose, j'ai besoin également de vous dans les commentaires pour ceux qui ont pas mal de paires, pour ceux qui sont dans le game depuis assez longtemps, entre guillemets, ou même depuis pas très longtemps. Qui veulent donner leurs expériences, qui veulent donner des petites paires à conseiller aux gens. N'hésitez pas dans les commentaires, ça pourrait être incroyable qu'on échange encore une fois parce que ça fait 5 ou 6 vidéos que là vous êtes à fond dans les commentaires. Merci beaucoup, mais là, faites pas ça pour moi, faites ça pour les autres. Et également pour les petits nouveaux qui regardent la vidéo, je sais que vous êtes pas mal, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, me soutiendrait. Et en plus vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui j'espère seront cool, moi je pense qu'elles le seront, mais en tout cas vous serez là pour juger. Mais voilà, n'hésitez pas à vous cliquer sur le bouton s'abonner. Et si vous kiffez la vidéo durant celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like. Alors avant toute chose, petit disclaimer, je vous rappelle quand même qu'il y a pas mal de paires GR qui sont très très cool. Moi-même j'en ai et là je pense directement à Mario Max 90 toute blanche, je pense aussi à la Air Force One toute blanche qui est très très cool. N'allez pas forcément chercher les grandes grandes paires à des grosses grosses cotes, même si je comprends que vous puissiez les kiffer. Pour vous dire que votre collection est incroyable, c'est pas le montant qui fait que vous avez des paires de fous etc. Donc attention, vos retailers sont très très bien et moi je vous ai fait une petite sélection de paires justement. Qui sont des tarifs on va dire entre guillemets abordables. Donc voilà, faites attention quand même. Je rappelle quand même que dans tous les retailers, il y a pas mal de paires cool. Et n'hésitez pas surtout à participer à toutes les raffles, à toutes les paires qui sortent. Parce que si, je sais pas, vous arrivez à avoir une paire que vous voulez pas forcément, vous la vendez. Là vous pouvez commencer votre collection. Donc voilà. Deuxième chose, en description je vous ai fait une petite sélection de paires de Dunk, de Jordan One, de New Balance. Sur le site Russell by Roman, vous savez que je suis en collaboration avec lui et que je m'en cache pas. C'est très très bien. Et également, si vous voulez pas payer les shipping, vous mettez le code GRESKA et puis vous avez 10€ offert. Donc le shipping offert sur votre paire, ça peut toujours être intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description également. Il y a des paires que je présente pas forcément en main parce que je les ai pas. Mais que je vous propose quand même parce que je pense qu'elles sont très très cool. Mais passons à la sélection. Je vous ai choisi 6 paires de chaussures qui, je pense en tout cas, sauf une, passent avec tous les outfits possibles. Donc croyez-moi, quel que soit votre outfit, si vous mettez du noir, du vert, du bleu, du jaune, Ça passera avec, mis à part peut-être une ou deux que je vous montrerai et je vous préviendrai sur ça. La première, ce sera la moins chère et la dernière, la plus chère. Comme ça, vous êtes au courant. On commence tout de suite avec une New Balance, dédicace à mon pote Matuzu Maki, la New Balance 550. New Balance 550, green, que j'ai présenté dans une vidéo achat, que j'ai portée, reportée, qui est bien sale celle-ci d'ailleurs. Et je suis trop trop content de l'avoir parce que 2.1, elle passe avec tout. 2.2, elle est confortable. Et 2.3, elle est pas chère. Il y a pas mal de restock fait par les retailers ou New Balance. Et ça, c'est incroyable. Croyez-moi, c'est une paire de fous furieux. On est sur une paire qui est quand même assez old school avec des vibes un petit peu baskets, qui rend très très bien aux pieds, qui passent avec un jean, un cargo, croyez-moi. J'ai essayé et ça le fait. Et en plus de ça, il y a pas mal de couleurs qui sont faites. Il y a du noir, du bleu, du jaune, du burgundy, donc du violet, marron, rouge. Enfin voilà, vraiment la 550. Déjà, si vous voulez changer de Nike, je vais beaucoup vous présenter juste après. Je crois presque exclusivement. Il n'y a que du Nike ou du Jordan. Donc, j'ai voulu faire un petit peu honneur à cette marque qui est en train de tout péter actuellement et qui fait des très bons produits. Plein de couleurs, donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur avec cette paire. Et en plus de ça, confortable. Et c'est pas donné à tout le monde. Je l'ai déjà montré dans la vidéo, mais voilà. À l'intérieur de la semelle, il y a un petit renforcement. On est sur une paire pas très chère que vous pouvez trouver sur Vinted pour pas cher ou sur les sites de revente, je pense, pour pas très cher actuellement. Mais faites attention, il y a pas mal de restock. Celle-ci, moi, je l'ai payée recel et je crois que deux semaines après, il y a un restock dessus. Donc voilà. Soyez patient. Et elle est pas chère. Deuxième paire, boîte de Jordan 1, mais vous savez très bien, on est sur la chaîne de qui, là ? On est sur ma chaîne, on va parler de Jordan 1 Low. La Jordan 1 Low Neutral Gray qui est un banger, je la mets tous les jours. Mon petit coup de cœur d'année 2021, la Jordan 1 Low Neutral Gray, color blocking blanc, avec du gris à l'arrière et sur le souche. Je rappelle que c'est un shape OG et différent de toutes les GR qui nous ont sorti. Donc en plus, il y a une petite plus-value là-dessus. Et croyez-moi, je la mets extrêmement souvent. Elle tient très bien, en plus on voit pas trop la saleté sur la semelle. La paire est très très cool, je la mets avec tout. Jogging, cargo, jean. Même un pantalon 7-8ème, ça passe, je vous jure, ça passe même si j'en mets plus trop, mais ça passe aussi. Et en plus, c'est une paire assez fine. Alors c'est vrai que lorsqu'on a un grand pied, je peux comprendre que certains aient du mal à la mettre. Après, si vous mettez un assez gros pantalon, vous allez un petit peu cacher cette palme, hein. Ce pied du clown que vous avez, que j'ai aussi également, hein. C'est du 45. Mais voilà, dès que je sais pas quoi mettre, à part mes Air Max 90 que je flingue, je mets celle-ci. Parce que c'est une paire de fous, la qualité est pas trop mal. Mais en plus, c'est une paire également qui ne coûte presque rien actuellement au recel. Il y a pas mal des restock qui sont faits. Si je dis pas de bêtises, il y a pas très longtemps, elles étaient encore dispo sur des retailers. Donc vraiment, une paire de fous. Vous pouvez mettre des lacets gris, des lacets blancs, des lacets crèmes, elles passent avec tout. Et puis, faites-moi confiance, la Jordan One Low a un vrai truc. Il y a un vrai truc à faire avec ça. Ça change des Air Max que vous voyez tous les jours. Ça change de la Air Force One Low que vous voyez tout le temps. Même si, bon, la Air Force One Low est un peu plus facile à mettre. Mais croyez-moi, vous pouvez passer le pas sur celle-ci. Vous pouvez la mettre avec tout, tout, tout. On monte un petit peu en gamme de prix avec une boîte de Air Max 90. Alors, je l'ai proposée parce que moi je l'ai et je trouve que c'est une paire qui passe avec tout. Mais je peux comprendre que certains n'aiment pas. Donc, en alternative à ça, vous avez pas mal de Air Max One. L'Air Max One Teal, je crois, la LV8 Blue. Enfin, je sais plus trop comment elle s'appelle, qui coûte pas très cher. On va dire entre 190 et 230 euros. Je comptais quand même parler de l'Air Max One parce que je sais qu'il y en a plein qui préfèrent celle-ci. Moi aussi, je la préfère. Mais voilà, je vous présente une petite Air Max 90 remplie d'histoire. La Air Max 90 Infra Red. Et croyez-moi, je l'ai pas payée très cher parce qu'il me semble que je l'ai payée 200 euros. Sortie en 2020, la Air Max 90 Infra Red, coloris mythique, per mythique et en plus remplie de détails comme à l'ancienne. Parce que déjà, vous avez la petite boîte à l'ancienne. À l'intérieur, vous avez même des petits accessoires qu'ils donnaient lors des premières releases de la paire. Vous avez même le shootag. Donc voilà, je suis vraiment trop content d'avoir cette paire parce qu'ils ont refait un petit peu comme à l'ancienne. Et ça, c'est très très cool quand ils font ça parce que moi, vous savez, je suis grave intéressé par le storytelling autour des paires. Et là, c'est vraiment cool. On a pas mal de détails à l'intérieur. Avec par exemple, sur la languette, ce petit tag comme à l'ancienne. On a même la petite broderie au niveau de l'intérieur avec la taille qui est écrite juste ici. Et voilà, le coloris est assez cool, assez difficile à mettre. Je peux comprendre parce que le infrared pète. Mais croyez-moi, il y a assez de couleurs dessus pour pouvoir justement la matcher. Avec un jean, ça passe tranquille. Avec un pantalon noir, vous faites le rappel du noir ici. Après, vous pouvez rappeler avec le gris, le blanc. Et en plus de ça, paire assez confort. Alors, c'est vrai que d'habitude, je dis que Nike, c'est pas très confort. Mais cette fois-ci, la bulle d'air est vraiment conséquente. La semelle est très conséquente aussi. La paire est vraiment cool au pied. Et en plus, vous êtes bien dedans. Donc voilà, une paire pas très chère qui est remplie d'histoire et qui ne code pas trop. Donc c'est vraiment une très très bonne alternative. Moi, je suis très très heureux de l'avoir. Et je l'ai payé Russell alors que je crois que le jour de la sortie, elle était presque disponible partout. Donc voilà. Une paire pas très chère, on va dire en dessous de 250€ encore. Que je kiffe et que vous pouvez kiffer également. On continue et on part sur un autre modèle encore une fois. Tous les modèles que je vous présente sont différents. On part sur la Jordan 1i. Alors, c'est la seule paire qui passe pas avec tout. Je vous avoue qu'il passe mieux avec un full black ou avec un petit pantalon noir. Enfin, un bas noir et un haut blanc. Après, vous pouvez mettre des petites teintes de couleurs, mais c'est assez difficile. Je vous présente une paire qui coûte pas très cher. La Jordan 1i Pine Green 2.0. Alors, je voulais la présenter parce que c'est une paire qui rappelle le color blocking de la bannette, de la Shadow, de la Royal. Avec du vert, le coloris est plutôt cool. Alors, ils ont fait des petits détails un petit peu différents d'habitude au niveau du Wings logo ici qui ressort. Et également sur la languette, le tag qui est en cuir. La paire est plutôt cool. La qualité, c'est pas non plus la folie. Mais c'est une paire qui est assez abordable. On va dire en dessous de 300€. Pour pas dire de bêtises, pour être sûr de moi. Après, si vous cherchez sur des sites de rebondes de particuliers tels que Vinted, je conseillerais pas le bon coin, mais Sneakmar. Enfin, il y a plein de sites maintenant qui sont venus. Vous trouvez une petite paire portée, je crois, et moi, je pense qu'elle coûtera pas très cher. Le cuir qui est utilisé dessus est pas trop mal. Je voulais quand même la présenter parce que c'est une Jordan 1i qui est abordable. Aujourd'hui, les Jordan 1i, c'est assez difficile à acheter. Je sais que dans la même gamme de prix, je crois qu'il y a la Jordan 1i Smoke Gray avec le haut rouge qui est vraiment très très cool. Mais que je n'ai pas, donc je peux pas vous présenter. Mais voilà. Petite Jordan 1i qui coûte pas très cher. C'est assez cool. Et en plus, ça change d'habitude des paires toutes blanches que je vais vous présenter là qui passent avec tout. Là, c'est une petite paire un petit peu originale. Paire suivante et comment faire une sélection sans parler des Dunks qui sont en train de tout exploser. Je vous ai pris le coloris le plus simple possible que j'ai eu aussi matché avec tout. Coloris noir et blanc. On parle bien évidemment de la Dunks. Alors, je vais l'appeler la Panda parce que je suis pas sûr du nom. Voilà, on est sur la paire de Nike qui marche le mieux actuellement. La paire de Dunks que vous avez vu sur tous les coloris possibles et inimaginables sortis par Nike. Je trouve pas que ce soit une mauvaise chose mais on est pas là pour débattre de ça aujourd'hui. Voilà, paire de Dunks ultra, ultra simple avec un coloris noir et blanc. Alors, le gros gros point noir, c'est que la qualité est très, on va le dire, mauvaise. Les plis sont pas bons dessus. On n'est pas forcément hyper à l'aise dedans. Mais après ça, la paire est assez large. Donc moi, pour mes gros pieds, croyez-moi, c'est très très bien. Le coloris est très efficace. Vous pouvez le mettre avec tout. Moi, je l'ai sorti une fois avec du noir et du gris. Donc voilà, ça change un petit peu du noir et du blanc que je mets tous les jours. Je suis trop heureux de l'avoir parce que c'est ma première paire de Dunks et puis c'est la plus simple possible. C'est la paire qu'on peut mettre avec tout, comme je l'ai dit. Après, le seul truc qui est un petit peu relou, c'est que la cote, elle est bien montée sur cette paire. Elle est autour des 250€, plus 300€ je pense même. Alors que c'est un coloris qui est assez simple et que la qualité est pas ouf. Mais voilà, je me devais de me parler d'une Dunks. Et en plus, j'ai pris celle que vous pouvez vraiment cliquer pour pouvoir la porter tous les jours, même si la qualité est à revoir. Et on va terminer avec une Jordan et une collab que je voulais depuis très longtemps. Si vous le voyez ici, hop, vous voyez le petit logo Fragment, donc vous savez peut-être de quelle paire je parle. La boîte est très cool en plus, donc c'est une petite plus-value là-dessus. On est autour des, allez, 350€, en dessous de 400€ pour sûr. On est donc sur la Jordan 3 Fragment. Pareil, c'est le même color blocking que la paire que je lui ai présenté juste avant sur la Dunks Panda. Jusque là, la dominante est blanche et il y a plein de détails qui sont très très cool sur la paire. On va commencer déjà avec tous les trucs qui rappellent Fragment. Donc déjà, on a le petit code ici, le stamp que vous savez que j'adore sur la Travis, donc que je vais adorer ici également. Et à l'arrière, sur le talon, on a ce gros logo Fragment avec, pour une fois, je ne saurais pas trop comment vous dire, mais cette transparence qui est vraiment exceptionnelle et qui devient jaune ou bleu. Il faut le savoir avant de l'acheter parce que la colle, quand ça vieillit, ça fait comme ça. Sachez-le, moi j'adore ce que ça fait. Il y en a qui détestent parce qu'ils préfèrent que la paire reste, on va dire, comme on vous l'a vendu. Moi, je trouve ça très très cool. Ça fait un petit truc ancien sur la paire et vous savez que moi, je suis assez priant de tout ça. La Jordan 3 qui rentre vraiment avec la vibe actuelle, avec les grands pantalons, les cargos, etc. Donc croyez-moi, ça passe vraiment avec tout. Je l'ai déjà sali, c'est super cool, je l'ai mise qu'une fois. Et puis ce qui est très très bien avec cette paire, alors ça peut être un point positif comme un point négatif, ils ont enlevé l'Elephant Print qui est normalement mis sur la Jordan 3 et qui peut déplaire à certains. Là, on a juste du noir qui est mis sur la paire. La paire est très très cool. Il y a plein de custom qui ont été faits dessus en plus, avec du bleu qui rend ça hyper sympa. La paire est sympa, la paire est plutôt quali. C'est pas non plus le grand cuir, mais je pense que ça va tenir dans longtemps. Je pense que même sous la pluie, il n'y a pas de problème avec ça. Plus le ton est 350€, donc c'est un budget assez élevé. Mais si vous voulez chercher du modèle authentique, de la Jordan et de la Collab, vous avez vraiment une bonne alternative ici. Et en plus, ça passe avec tout. Donc voilà, on met un petit terme à cette vidéo de sélection. C'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne et j'ai trouvé ça assez cool d'en faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, vous kiffez ça dans les commentaires. Je rappelle que j'ai besoin de vous tout au long de la vidéo dans les commentaires pour pouvoir me donner votre avis sur les paires que je présente, votre avis sur ce que je vais dire aussi. Et également dire vous des paires que vous conseillerez. Comme ça, les gens qui regardent cette vidéo peuvent aller dans les commentaires et puis voir ce que vous proposez, ce que vous dites, etc. Je rappelle également qu'il y a des petites paires en description. Donc vous pouvez toujours aller voir ça. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like à celle-ci et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. J'espère en tout cas qu'elles vous plairont parce que moi, j'ai trop trop hâte de les faire. Je suis trop trop excité de les faire. Encore merci pour l'énorme soutien qu'on a. On est bientôt 6 000 sur la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501